Hello les amis, j'espère que vous allez bien, nous sommes toujours là des retours sur notre chaîne YouTube J'ai une commune à tutoriel. Nous allons continuer nos séries de formation sur le même projet. Aujourd'hui nous allons travailler sur des cas principaux. Premièrement, nous allons voir ensemble comment faire la combinaison. Ok, comment faire la combinaison. Et puis, je vais vous montrer également comment faire la simulation du vent. Dans ce grand projet, tout en exposant les colonnes. Ok, donc c'est ce que nous allons faire. Alors, pour essayer un peu de respecter d'abord les sens, nous allons commencer d'abord par la simulation du vent. Ok, et après, je vais maintenant vous montrer comment faire la combinaison de ce grand projet. Ok, alors juste pour rappeler, je sais très bien que la fois passée, il y a quelques semaines passées, on avait vu ensemble avec vous comment définir les cas de charge. Ok, comment définir les cas de charge. Et aussi vous montrer comment faire les applications. Donc comment est-ce qu'il faut appliquer les différents cas de charge. Alors, sans plus tarder, nous allons travailler et puis vous allez retenir ce qu'il faut faire. Alors, si vous êtes prêts, let's go. Salut les amis. Voilà, comme je l'ai dit dans mon introduction, nous allons voir ensemble avec vous comment faire la simulation du vent dans ce projet. Et aussi des deux. Et comment est-ce qu'on sera à mesure de faire la combinaison. Donc la combinaison premièrement que nous allons faire ici, ça sera une combinaison automatique. Et puis deuxièmement, on fera maintenant la combinaison manuelle. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, à ce qui concerne l'assimilation, je suis obligé de faire quoi? À ce niveau ici, je vais voir d'abord les cas de charge qu'on avait définis. Ok? Tous les cas de charge sont là. Et même les coefficients de la cité du sol a été déjà définis. Donc, tout est bien introduit. Attendez, je vais encore une fois de plus vérifier un truc avec vous. Je fais affichage. Affichage. Je vais prendre sur modèle. Je viens, je prends modèle. Je vais cocher sol élastique. Et puis j'applique. Je vais vérifier d'avoir un truc. Voilà. Ici, vous allez voir que le cas de charge par rapport au sol élastique a été déjà défini. Mais sauf que je n'ai pas encore en serré. Donc, ça va l'air. Ok? Ça dit, ce que vous voyez ici, ce n'est que le cas de charge. Ce n'est que le cas de charge. Attendez, je vais d'abord me rassurer que tout a été déjà bien en serré. Je vérifie d'avoir un truc. Un vêtement, c'est bon. Foyer. Voilà, tout est normal. Alors, je suis obligé de voir maintenant surcharge sur l'escalier. C'est bon. Coefficient de la cité du sol. Voilà. Pas encore défini. Ok? Donc, les coefficients n'ont pas été encore défini. Ça, on verra ça juste après cette vidéo. Ok. Maintenant, je vais faire quoi ici? Et donc, pour la simulation, maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? Je viens là. Je vais prendre d'abord, je prends charge de vent. Je prends directement simulation des charges de vent. Après, je viens sur générer les charges de vent. Ok? Voilà. Je sais très bien que ça va prendre un peu beaucoup de temps. Par rapport à la vitesse, je vais travailler avec 28. Maintenant, déjà, à ces niveaux, je suis obligé au moins de sélectionner toutes les colonnes exposées. Alors, je vais rentrer d'abord. Je fais d'abord marche en arrière. Je vais prendre d'abord la sélection spéciale, sélection partulaire. Voilà, sélection partulaire, je clique là. Après, maintenant, ici, je vais cliquer, je vais chercher d'abord les colonnes. Voilà, poteau circulaire et colonne. Je prends d'abord ça. Attention à ces niveaux, il ne faut pas sélectionner les socles, puisque là, c'est dans le sous-sol. Colonne annexe, je prends colonne carrée, colonne annexe, colonne carrée, poteau circulaire. Je crois que c'est tout. Socle et ça, non. Voilà, je crois que c'est tout. Je vais d'abord sélectionner. Alors, je dois me rassurer que tout est bien sélectionné. Je suis vraiment obligé de bien vérifier, là. Voilà, je vois que tout est sélectionné. OK. OK, alors c'est bien sélectionné. Et après, je fais d'abord clic pour moi ici. Je vais ranger la mort. OK, ça, je vais arranger. Bon, carrément, je vais d'abord refuser ça afin de bien voir les éléments sélectionnés. OK. Maintenant, là, c'est bien sélectionné. OK. Maintenant, après, maintenant, je vais venir là. Je prends, ça, je peux enlever. Bon, je prends d'abord ici. Je vais sélectionner d'abord. Je vais copier les numéros de mes poteaux. Chargement. Simulation, je prends ça. OK. Voilà. Après, bon, par rapport aux directions, je vais prendre toutes les directions. Je pourrais vérifier après les directions qui me donnent, en fait, une plus grande valeur. La valeur, comme je dis, c'est 28. Ici, je vais enlever tout ça. J'enlève les tours. Je fais CTRL V pour mettre les numéros de poteau. OK. C'est bon. Déjà ici, profil devant. Là, il n'y a pas de problème. C'est bon. Et puis, je vais démarrer. Voilà. Je démarre. Et puis, je vais patienter. Observez très bien. Vous allez voir que ça va prendre un peu beaucoup de temps. Mais on aura quelque chose dans des concrètes. Voilà. Je vais patienter. Observons ensemble comment la simulation va se faire. Voilà. Je laisse ça comme ça. Regardez très bien. Vous allez regarder bien sur tous les poteaux. Voilà. J'ai patienté. Ça va prendre un peu beaucoup de temps. Mais observez le projet. Déjà, au niveau du mariage, c'est bon. L'assimilation X positif, c'est bon aussi. Génération des charges X positif, c'est bon également. Et là, maintenant, nous sommes au niveau de l'assimilation X positif et Y positif. Voilà. Voilà. Ça va maintenant suivant l'autre direction. Regardez bien la flèche ici. La flèche ici plutôt. Voilà. Donc, il y a plusieurs flèches. Mais regardez surtout beaucoup plus la grande flèche. Voilà. Je patiente. Simulation Y positif également. Maintenant, c'est de l'autre côté. Donc, c'est déjà presque à la fin. Donc, il faut tout simplement patienter. Ça évolue rapidement. Ça reste encore quelques points. Voilà. Là, je vais patienter toujours. Ça reste encore quelques points. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, maintenant c'est bon, tout est ok. Ok, cas des charges générées, je clique sur ok, c'est pour dire que tout a été bien fait, je vais fermer. Maintenant, je peux voir les différents cas ici, ok, cas de simulation, voilà, vous avez même la valeur, et puis je vais cliquer tout simplement sur symbole, ok, si je vais cacher ça, ou carrément je clique ici pour cacher tout simplement de valeur, voilà. Maintenant, c'est bien, alors, je fais également clic droit, je prends attribu, désignation par couleur, bon, même étage, je prends étage, si je refuse étage, je peux prendre ça. Ok, bon, maintenant, avant de faire la combinaison, j'aimerais aussi que nous puissions directement appliquer le coefficient de la cité du sol, vu qu'on avait déjà inséré la valeur, et puis on pourra faire la combinaison. Pour le coefficient de la cité du sol sur la long green, je prends le coefficient de de la cité du sol sur la long green, et après, maintenant, je viens ici, je vais prendre structure, caractéristique additionnelle, je viens là, je vais prendre sol élastique sur le bar, je clique, alors, je suis obligé premièrement de sélectionner mes long green, je prends ça, et long green, ça se voit déjà, c'est ça, je peux prendre ça directement ici, ok, donc, tout est sélectionné, soit, je clique à vide, je viens, je clique sur attribu, je vais chercher d'abord mes long green, long green annexe, et long green de l'ensemble des projets, voilà, je clique ici, je peux même l'isoler, si je veux, je peux même l'isoler pour voir ça très très bien, voilà, tout est là, et les numéros de mes long green, à partir d'ici, maintenant, je vais créer les noms, je mets sol, bon, je peux mettre coefficient, coefficient d'élasticité d'isole sur la long green, voilà, les kz, là, je vais travailler avec la valeur des 12 000, j'ajoute, je ferme, c'est ça, et puis j'applique, voilà, j'ai tout appliqué, regardez directement, vous voyez très bien, les coefficients de l'acité d'isole vient d'être insérés, ok, c'est sous forme de ressort, les coefficients de l'acité d'isole est là, ça, c'est la long green de l'ensemble des bâtiments, de l'autre côté, vous avez les long green de zanex, ok, là, c'est bon, maintenant, je vais fermer ça, je clique là pour terminer, même à ce niveau ici, vous allez voir très bien que les coefficients de l'acité d'isole est là, alors, il ne me reste que de faire maintenant la combinaison, avant d'entamer la combinaison, voilà, je sais très bien que j'ai des ouvertures, déjà, la manière dont j'ai appliqué, je fais dans l'assimilation du vent, c'est justement pour exposer au maximum, donc, mes colonnes, c'est pour dire que je n'ai pas utilisé, je n'ai pas placé le bardage ici partout, puisque je n'en ai pas besoin, ok, je n'en ai pas besoin, donc c'est juste question d'aller jeter un coup d'oeil sur ma chaîne YouTube, j'ai une congla tutoriel, vous allez voir, il y a des vidéos que je postais là-dessus pour vous montrer quand est-ce qu'on peut mettre les bardages, dans l'importance de faire l'assimilation du vent avec le bardage ou sans bardage, donc ici, le bardage, je n'en ai pas besoin, ok, pour l'assimilation, maintenant, je vais combiner, la combinaison, je viens sur chargement, je vais prendre premièrement, et la combinaison automatique, la combinaison automatique, premièrement, va m'aider de choisir la norme des pondérations, je vais travailler avec la norme byl91, ok, alors, maintenant, cette fois-ci ici, je vais prendre la combinaison automatique complète, ok, ça dit, on peut essayer un peu de lire ensemble avec vous ici, la génération automatique de toutes les combinaisons, les types des combinaisons ELI, ça dit état limite ultime, LS, état limite des services, ACC, ok, état, donc, des circonstances, des quoi, les ACC, c'est-à-dire que c'est l'état, donc, des circonstances sismiques, sont régroupés en cas complexes avec des composantes contenant les combinaisons susceptibles, alors, les cas d'enveloppe des combinaisons positives et négatives sont aussi générés, fonctionnels, donc fonctionnent uniquement pour les cas linéaires, il est nécessaire de démarrer les calculs, je vais cliquer sur l'option avancée, alors, ici, je vais enlever ce qui n'est pas important pour moi, déjà, les ACC, c'est pour les zones sismiques, donc accidentelles et tout ce qui va avec, ok, donc, vous avez ça, j'enlève, les ACC, par rapport aux zones sismiques aussi, j'enlève, je laisse ce qui est ça, les cas, ce sont des cas que moi, j'avais insérés, les coefficients de l'autre côté, les groupes, ça, je ne groupe pas, je laisse comme ça par défaut, c'est bon, et puis, je vais le générer, et puis, maintenant, je viens là, sur combinaisons encore une fois de plus, et bien, cette fois-ci, maintenant, je viens ici, je vais prendre maintenant combinaisons manuelles, première combinaison, ça sera donc en ELI, ok, je clique sur ok, j'envoie les tours, et puis j'applique. Deuxième combinaison, je la fais donc en LS, je prends LS, je vais mettre également LS là, je clique sur ok, j'envoie les tours, j'éremets l'ELI, et j'applique. Et donc, c'est pour dire que je viens de faire mes des combinaisons en ELI tout comme en LS, ok. Si je prends en ELI, regardez comment est-ce que la structure est complètement chargée, ok. La structure est complètement chargée, si je prends en LS également, la structure est complètement chargée. Alors, déjà, à ce stade, il ne me reste que de lancer les calculs. Dès que je lance les calculs, je vérifie maintenant, je commence à vérifier les éléments de réduction. Par exemple, pour la semelle, je vais vérifier d'abord l'effort normal, ok, pour trouver d'abord dans le nœud qui reçoit une force sollicitation, et puis, je pourrais passer maintenant au dimensionnement. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer déjà concernant cette formation. Vous avez très bien compris comment faire l'assimilation du vent, ok. Appliquer les coefficients de l'acide du sol sur ces bâtiments, mais aussi faire la combinaison des charges. Voilà, merci de votre disponibilité. Abonnez-vous massivement sur la chaîne YouTube. Les séries des formations vont continuer. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez des suggestions ou préoccupations. Au moins ou porté, nous allons bel et bien vous répondre. Excellente journée, au revoir.